Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. D'accord et bien merci Miguel. Donc Brits Monin, je suis associé sur une exploitation dans la région Franche-Comté, le département de la Haute-Saône, à Fontenois-les-Mobosons exactement. On a une ferme laitière avec mes parents, une SAU de 120 hectares, 50 vaches laitières Mont-Béliard qui produisent 380 000 litres de lait par an. On transforme 10% de la production laitière sur place, donc en fromage que vous voyez ici, des tomes, des yaourts, on a 8 saveurs de yaourts différentes, de la faiscelle et donc 2 fromages au lait cru, les tomes et le petit vevé qui est un fromage lactique qu'on a mis au point sur la ferme. Donc depuis 2001 la ferme est en agriculture bio. La transformation du lait depuis 2017 sur la ferme avec mon installation. Donc l'objectif de la ferme, l'autonomie. Depuis le passage en bio, mes parents ont travaillé pour atteindre l'autonomie, ça a toujours été un objectif de la ferme et on atteint aujourd'hui cet objectif. Notamment au niveau du défourrage, on est aujourd'hui autonome au niveau fourrage donc pour les 55 vaches laitières, les vaches taris et le renouvellement. On élève 18 génisses par an pour le renouvellement du troupeau. Génisses qui sont nourries sous vaches nourrices, c'est un peu la particularité, on a mis ça en place depuis deux ans. Toutes les génisses pour le renouvellement sont élevées sous des vaches nourrices. En pâturage tournant dynamique. Donc je parlais de l'autonomie, donc autonomie sur les fourrages, autonomie sur les concentrés. Sur les 120 hectares de l'exploitation, 20 hectares sont consacrés aux cultures de céréales pour le concentrer. Donc céréales, maïs, on le verra. Et puis météigrins, météigrins riches en protéagineux qu'on cultive sur la ferme. Au niveau fertile, on est autonome aussi. En tout cas, c'est un choix. On n'achète aucun fertilisant extérieur. Mise à part, comme on le voit là, mise à part pour la litière. C'est-à-dire que nos bovins sont tous en air paillé. Donc l'hiver qui dure chez nous du 1er décembre au 15 mars minimum, les bêtes sont sur air paillé. Et le problème pour nous, c'est la litière. On n'est pas du tout suffisant en paille avec nos 20 hectares de culture. Donc la question s'est posée il y a quelques temps de pouvoir remplacer la paille qui a quand même un certain coût, surtout chez nous, pouvoir la remplacer par autre chose. Donc on a réfléchi là-dessus. Donc on verra tout à l'heure la litière qu'on compose avec la plaquette de bois. Plaquette de bois en plus de la paille. Au niveau des évolutions de la ferme. Donc ces dernières années, l'évolution de la ferme, il y a eu le pâturage tournant dynamique depuis 2016, qu'on a mis en place sur l'exploitation. Donc on y reviendra aussi après. Donc pâturage tournant dynamique que ce soit pour les vaches laitières, mais aussi pour les genisses de renouvellement et les vaches nourrices. Agroforesterie, on va le détailler après aussi. Agroforesterie sur les pâturages des vaches laitières. Donc on a planté des arbres. L'objectif, ombrage pour le troupeau, restauration des haies, des frichets. Parce qu'à l'origine, il y a une cinquantaine d'années, il y avait des haies sur l'exploitation. Aujourd'hui, elles ont disparu. Donc on remet des arbres à des endroits qui ne nous gênent pas. C'est l'avantage aujourd'hui. C'est que les arbres, on les met où on veut. Donc ils sont à l'endroit des clôtures et ils ne nous gênent pas. Et puis dans l'idée, c'est peut-être qu'un jour, le bois, les arbres qu'on a plantés vont revenir dans la litière et puis retourner au sol par la suite. On a travaillé beaucoup également à la réduction du travail du sol. Donc la charrue a été vendue il y a une dizaine d'années. Depuis, on a expérimenté la technique du scalpage. Donc au départ, avec un semavator, la discussion avec Conrad, ça a été de dire qu'on veut abandonner la charrue. Donc il faut la remplacer par quelque chose. Ça a été au départ par un rotavator. On verra qu'aujourd'hui, on a évolué un peu sur la machine, mais le concept reste le même. Et puis, on va détailler la litière avec le bois. Donc l'autonomie alimentaire sur notre ferme. Donc les 120 hectares de SAU, c'est 60 hectares de prairies longue durée, qui sont pour la plupart en pâturage tournodynamique, que ce soit pour les vaches laitières et les génisses. Et puis 40 hectares de prairies de fauches, qu'on décline en foin, en rubanage et éventuellement en silage d'herbes. Et puis donc 20 hectares de culture. C'est 14 hectares en maïs-grain-méteil, donc une rotation maïs-grain-méteil, avec une interculture en trèfle. Donc pareil, on va le détailler plus après. Et 6 hectares qui tournent en métaille-grain avec une interculture de trèfle. Au niveau des prairies, et bien là, vous voyez une photo des génisses élevées sous vaches nourrices, donc qui sont en pâturage tournant. On a de très très bons résultats avec ce système, parce que les petites génisses ont le lait, et puis elles ont l'herbe du pâturage tournant, qui fait qu'au niveau des croissances, ça fait des génisses exceptionnelles et on n'a jamais connu ça avant. Et au niveau parasitisme, on n'est pas embêté. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas utilisé de traitement contre les parasites sur les bovins. Pas de fertilisation sur les pâtures. Tous nos fumiers issus des herpaillés sont destinés aux prairies de Fauche. On ne fertilise pas du tout les pâtures, uniquement via les bouses du pâturage tournant. On va faire un petit focus sur le système de culture méteille-trèfle-maïs. Voilà l'appareil qu'on utilise aujourd'hui, une fraise, une fraise Marxelli. L'objectif, c'est de scalper le couvert ou éventuellement les prairies à une profondeur de 4-5 cm maximum. L'avantage de cette machine, au départ, on a travaillé avec un vieux Howard Semavator. C'était très bien pour démarrer. On a vite atteint les limites de cette machine. C'était une profondeur de travail pas facile à régler. Des roues qui étaient sur le côté de la machine. D'un côté, la roue passait sur le travail et de l'autre sur le couvert. On avait une machine qui travaillait un petit peu de biais. Un rotor qui ne tournait pas assez vite. Un capot arrière qui ne s'ouvrait pas forcément assez haut. Ça a été résolu avec cette machine. L'objectif, c'est de travailler à 4-5 cm. Là, c'est la moisson du maïs grain. On essaye de faire ça assez tôt. 20 octobre, autour du 20-25 octobre. La moisson du maïs grain. Le but, c'est d'implanter le métaï grain au plus vite derrière. Sur la photo de gauche, la moissonneuse est en train de moissonner le maïs. On se met directement avec le semavator. Le semavator, c'est un rotavator avec une caisse dessus pour semer directement dans le flux de terre. On avait de très bons résultats avec ce système. Aujourd'hui, le semavator est vieillissant. On passe un petit coup de fraise qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on sème avec un semoir semi-direct derrière. On a essayé de semer directement en semi-direct pur. On a de moins bons résultats qu'en gratouillant sur 3 cm. On essaye quand même, mais ça marche. Chez nous, on a de moins bons résultats. Et puis, le lendemain du passage du semavator, on sème un mélange de trèfles. Un mélange de trèfles blancs et trèfles violets qui est semé en même temps que le métaï grain et qui va nous permettre de faire l'interculture après la récolte du métaï. Tout est semé en même temps, le métaï et le trèfle. Pareil, on avait essayé la première année de semer le trèfle au printemps dans le métaï. Le souci, c'est que le métaï est tellement dense chez nous qu'il étouffe le trèfle. Donc, pas de bons résultats avec cette technique. On s'est dit qu'on va donner de l'avance au trèfle. On va le laisser s'enraciner dès l'automne. Donc, on sème tout en même temps au 20 octobre. On avait peur de dégeler sur le trèfle parce que chez nous, on a quand même dégeler assez tôt. Mais non, le métaï a tendance à protéger le trèfle et on n'a pas de souci de geler sur le trèfle. Je dis du trèfle, mais parfois, ça peut être une prairie multiespèce. Ça fonctionne aussi. On l'a déjà fait. À la place du trèfle, on sème une prairie multiespèce. Ça fonctionne aussi. Et voilà le résultat à la moisson. Donc, moisson du métaï. Et on a dessous le trèfle qui est là. Alors là, dans cette parcelle, on avait mis du trèfle blanc, du trèfle violet, du lotier, de la luzerne et de la minette pour essayer. Donc, ça fonctionne aussi. Ça coûte plus cher en semences, bien sûr. Mais voilà, c'est pour dire qu'on peut on peut tester la technique avec plusieurs légumineuses ou même graminées. On a déjà implanté des prairies multiespèces avec du régras, de la fétuque et autres. Et ça fonctionne aussi. Et quand on a de la pluie, voilà ce qu'on a. Alors là, ça doit être autour du 10 août, 15 août. Si on a la chance d'avoir quelques orages, on a ce fameux trèfle qui derrière. Donc, au départ, à droite, on voit encore les restes de la céréale. Mais au fur et à mesure, le trèfle prend le dessus. Et voilà ce qu'on peut espérer avoir à l'automne. En tout cas, c'est ce qui arrive les années où il y a des orages. Sinon, ça reste au stade végétatif. Mais au mois de septembre, on a toujours quelques orages qui nous permettent d'avoir du développement sur l'automne. Ensuite, après ce trèfle, deux solutions. Soit on repart sur un métaille grain. Dans ce cas, on va détruire le trèfle fin septembre. Donc un passage de fraises à 4-5 cm fin septembre. Et le semis du métaille autour du 15 octobre. Deuxième solution, destruction du couvert seulement au printemps pour le semis d'un maïs. Donc le passage au printemps. Au début, on détruisait le couvert assez tôt. C'est-à-dire qu'en mars, on essayait de détruire le couvert. Cette année, on a laissé se développer le couvert jusqu'au 15 avril. Voilà, on a détruit le couvert au 15 avril pour un semis au 15 mai du maïs. C'est important pour la fertilisation. Pour faire du maïs, il faut de l'azote. Pour assurer le coût, à l'automne, 40 m3 de lisier et 40 tonnes de fumier. Voilà les maïs qu'on arrive à faire. C'est pareil, on a de plus en plus de sécheresse. Nous, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, le maïs, on arrive avec des rendements assez aléatoires. Les années où il pleut, on fait de très bons rendements. Donc, 70 quintaux secs, on l'a déjà vu. Et puis, on a des années comme l'année dernière où le maïs démarre super bien. Et puis, on a un gros coup de sec. Et sur des terrains à faible réserve, on a du mal à faire de bons rendements. Donc, sur le maïs, rendement très aléatoire. Sur le métier, c'est beaucoup plus stable d'une année à l'autre. D'où la question, est-ce qu'il faut arrêter le maïs ? On pense que l'année prochaine, il n'y aura plus de maïs sur l'exploitation. Parce que, rendement plus aléatoire, plus de coûts. Le maïs, on achète la semence hybride. On fait entre 1 et 3 binages. Binages superficiels, mais ça fait quand même des passages. Et puis, à la récolte au 20 octobre, il y a des frais de séchage. Puisqu'il faut quand même le sécher. Alors que le métal grain, on reprend notre semence. On sème, on récolte et il n'y a pas de frais de séchage. Pour un rendement qui est quand même plus stable d'une année à l'autre. Donc, on pense que le maïs n'aura pas d'avenir chez nous ou pas longtemps. Voilà encore le maïs. Le seul fertilisant qu'on achète, c'est du soufre élémentaire qu'on met au semis du maïs. Et bien sûr, notre fumier. On va le voir après. C'est un fumier, mais avec un mélange de paille et de plaquettes de bois. Voilà quelques photos de cette litière plaquettes de bois. Vous avez à gauche le tas de plaquettes. On rentre notre paille sous le hangar de stockage. On laisse un petit couloir au milieu. On recule avec les bennes chargées de plaquettes. On fait un tas. Ça a lieu dans l'été, juillet-août. Il faut faire ça quand le bois est le plus sec possible. Mais le bois n'est jamais 100% sec. De toute façon, le tas va s'échauffer. Ça va transpirer au-dessus. Et c'est ce phénomène qui va faire sécher la plaquette. Il faudra de toute façon un moment où la plaquette est en tas. Elle va se sécher d'elle-même par la chaleur. Et voilà ce que ça donne quand c'est mis en litière. Là, c'est un mélange plaquettes-civures. Même pour des baux, ça fonctionne. Pour des genisses à droite. Et l'avantage chez nous, c'est que ça passe dans la pailleuse. Donc, on a testé. Certains nous disaient que ça passait. D'autres non. On a dit qu'on teste. Tant pis. Si la machine est bourrée, on ira la débourrer. Et bien, du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, il faut faire attention à la taille de la plaquette. Il faut de la plaquette quand même assez fine. Et quand c'est de la plaquette assez fine, ça passe bien dans une pailleuse classique. Voilà. Il faut faire avancer le tapis doucement, mais ça fonctionne. Donc, nous, notre concept, c'est de mettre un mélange paille-plaquette. Donc, dans la semaine, on va faire un paillage à la plaquette. Et le reste du temps, on va faire à la paillette. L'avantage de ce système, c'est que les bêtes enfoncent beaucoup moins dans les repaillés. On a moins le phénomène des repaillés qui s'enfoncent et tout ça. Ça porte mieux. Ça éponge mieux. Mais une tonne de plaquette ne remplace pas une tonne de paille. On a constaté qu'il fallait à peu près 2 tonnes de plaquette pour remplacer une tonne de paille. Voilà un petit peu le ratio qu'il faut avoir en tête si on veut se donner un ordre d'idée. Donc, après, à calculer le coût aussi d'utilisation de la plaquette. Mais souvent, la plaquette est moitié moins chère que de la paille. Donc voilà, ça vaut quand même le coup. Donc voilà le mélange plaquette-paille. Des génisses encore sur ce mélange paille-plaquette. Donc vous voyez que ça peut prendre une couleur assez foncée. La litière devient assez foncée, assez noire, mais finalement les baies restent propres. Donc, au début, ça trompe un petit peu. Ça ne fait pas comme la paille. Il ne faut pas recharger tout de suite dès qu'on voit que la litière est noire. En fait, la litière devient noire, mais les baies restent très propres. Là, vous avez une photo du mélange une fois mis en tas. Donc, une fois que les herpaillés sont vidés et qu'on a le tas de mélange paille-plaquette, ça fait un beau petit mélange. Au niveau des curages, nous, on cure toutes les semaines les vaches laitières pour avoir moins de soucis de mammites cellules. Au départ, on vidait deux fois par an. On s'est aperçu qu'en vidant toutes les semaines, on avait beaucoup moins de problèmes. Et les génisses, c'est vidé une fois dans l'hiver et une fois à la sortie, simplement. Une fois qu'on gratte un petit peu le tas, ce qui est sorti dans l'hiver au mois de janvier, ça a épandu en février. Ce qui est sorti au mois d'avril après la sortie des animaux, ça a épandu à l'automne suivant. Une fois l'été passé, voilà comme ça devient. Une fois épandu dans les champs, vous avez quelques photos. Donc la plaquette reste en surface, elle reste sur le sol pendant 3 à 4 années. On l'y voit encore. Ça se dégrade au fur et à mesure, ça devient cassant, mais ça reste au sol. Agroforesterie, donc rapidement. L'aménagement qu'on a fait sur l'exploitation. Du coup, le bâtiment des vaches laitières se situe là. On a 50 hectares de dispo autour du bâtiment. Donc c'est l'avantage aussi qu'on a sur l'exploitation après un remembrement. Du coup, on a deux chemins de pâturage. Ici et là qu'on a aménagé. Donc des chemins en béton. Les traits rouges que vous voyez, c'est les clôtures. Donc des paddocks de 70 heures pour les vaches laitières. 70 heures pour 55 vaches laitières, ça représente à peu près une journée. Tous les jours, on change de paddock. Et le projet agroforesterie. Donc vous voyez en violet, ce sont les haies brise-vents qu'on a implantées en 2018. Ce sont des haies composées de tilleuls, merisiers, hêtres, charmes. Des grands arbres donc en alternance avec des arbustes. Noistiers, cornouillers sanguins, fusains d'Europe. Et l'objectif là, c'est vraiment des haies brise-vents. Faire l'effet, comme disait Hervé tout à l'heure, effet haut bas. Et en 2019, on a ajouté des arbres intraparcellaires. Donc ce que vous voyez en vert ici. Toujours à l'endroit des clôtures, ce sont des arbres tous les 8 mètres qui sont amenés à être plutôt en tétard ou avoir la gestion qu'on fait. Mais l'objectif, arbre tétard, pourquoi pas arbres fourragés pour alimenter les vaches laitières l'été. Et en bleu, pendant qu'on est sur l'explication, en bleu, ce sont les points d'eau. Donc on a aménagé, on va le voir après. Voilà, on a aménagé des abreuvoirs comme ça, abreuvoirs béton sous les clôtures. Donc un abreuvoir pour deux paddocks. Et quand on déplace les bêtes, du coup, on remplit l'abreuvoir au fur et à mesure. Enfin, on déplace le tuyau qui peut remplir l'abreuvoir. Et puis quelques photos des arbres aujourd'hui. Donc vous voyez, ça a bien évolué depuis 2018. Voilà les arbres qui ont poussé. Donc ça, c'est les haies brise-vent. Les haies brise-vent avec un arbre de grande taille qui est protégé. Avec entre deux arbres de grande taille, un petit arbuste. Voilà. Et il délimite les paddocks. Ici, un paddock. Ici, un second paddock de 70 heures. On a laissé dix mètres de chaque côté. Ces dix mètres nous servent à passer d'un paddock à l'autre en tracteur. Ou quand on débraye certains paddocks au printemps. Quand il y a trop d'herbes, on va débrayer peut-être trois paddocks à la suite. Ces dix mètres de chaque bout nous permettent de passer avec le matériel d'un paddock à l'autre plus facilement. Donc c'est tous des aménagements auxquels il faut penser avant la plantation. Et voilà encore au niveau des brise-vent. Donc pour conclure, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que l'aménagement agroforestier qu'on a mis en place. Donc c'est, je ne l'ai pas précisé, mais c'est 800 arbres sur une vingtaine d'hectares. Donc on rejoint les 40 arbres à l'hectare dont on parlait tout à l'heure. Donc l'aménagement forestier va nous permettre à terme d'utiliser le bois dans la litière. Bois dans la litière qui va se transformer en fumier, paille et plus bois. Fertiliser, enfin retour au champ via la fertilisation organique pour nourrir les cultures. Et voilà, on pense être plus autonome également grâce à l'agroforesterie. Donc ramener de l'ombrage et pourquoi pas un jour remplacer une partie de la plaquette qu'on achète aujourd'hui et de la paille qu'on achète aujourd'hui. Voilà, merci. J'ai une question pour Brice et ce matin au petit déjeuner d'ailleurs. L'histoire de la plaquette bois est des fines. Il y a des prix qui défient toute concurrence. J'ai entendu un 3,50 euros la tonne ce matin. Chez nous, c'est plutôt 25 euros la tonne. Mais broyé et livré à la ferme. C'est très, très hétérogène. Je voudrais vraiment inviter tout le monde à se renseigner autour de lui sur ses coûts. Parce que la paille, justement, ça monte à 150 euros la tonne au Pays Basque. Chez nous, c'est 60 euros la tonne normalement. Et puis, on monte facilement à 100 sur la paille. Donc, la plaquette bois, en principe, elle est très rentable. Je ne sais pas combien vous, vous payez vos choses. Et je ne voudrais pas monopoliser le micro. Mais j'ai une question pour Conrad. La question du méthane dans cette fermentation là. Merci. Du coup, sur la plaquette, bien sûr, c'est adapté à chaque région et chaque zone. Nous, la plaquette, on l'a touché à 40, entre 40 et 50 euros tonne. Et la paille, elle nous est livrée à 100 euros tonne. Donc, voilà aujourd'hui un petit peu. Donc, au niveau équivalent tarif, ça revient à peu près au même pour nous. Sauf que dans notre idée, on apporte deux fois plus de matière sèche au sol avec la plaquette qu'avec la paille. Quand on achète pour 100 euros de paille, on a une tonne. Et puis, en plaquette, on a quand même deux tonnes. Et je dirais la plaquette la moins chère, c'est celle qu'on produit chez nous. Donc, les années où on élague des tours de peinture, des tours de champs ou à terme avec aussi les arbres qu'on va pouvoir valoriser. Cette plaquette là, je dirais, une fois qu'on sera en autonomie, on sera déconnecté du prix du marché. Et c'est ce qu'on cherche à faire sur la ferme de manière globale. Mais on arrivera certainement à le faire sur cette partie là. Et effectivement, on a déjà récupéré aussi des fines de plaquettes ou même de la sûre, des combinés. Vous savez, des combinés qui font le bois de chauffage. Le bois de chauffage arrive en bout de 2 mètres ou 4 mètres. Et puis, ça sort du bois de chauffage en 33. Et du coup, cette sûre là, elle peut être aussi intéressante à récupérer pour ceux qui ont ce type de machine à côté de chez eux. Mais c'est adapté au cas par cas. Comme le déchet vert, ça dépend aussi des zones. Je sais que chez nous, chez nous, c'est déjà le marché déjà pris. Donc, il n'y en a pas forcément du dispo. Et chez toi, Michel, tu fais comment pour la fine, comme tu l'appelles? Ah ben nous, ils nous portent les semis gratos. Nous, on le demande et puis ils nous amènent. Voilà, c'est tout. Il suffit d'avoir un accès pour le semi remorque. Et ça, ce n'est pas toujours gagné pour toutes les fermes. Parce que surtout l'hiver, l'été, ce n'est pas un souci quand on peut rouler dans les champs. Moi, je vais m'en faire si je peux. Parce que le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas ces gens là. Ils prennent des vacances. Ils ne sont pas comme nous. Non, mais le truc, c'est que quand on leur demande, il y a toujours un délai entre le moment où on le demande et le moment où ils le livrent. Et des fois, le délai, c'est trop tard. C'est à dire que si on leur a demandé, il faisait sec, tout allait bien. Et il se trouve que la veille qu'ils vont venir, il est tombé 50 mm. Alors, il y a des... Alors, ce n'est pas souvent. Enfin, l'été, voilà, nous, on ne les a pas souvent, les 50 mm. Enfin, ça peut arriver. Et voilà, le truc, c'est qu'on ne peut pas les... Enfin, moi, je ne cherche pas à les emmerder parce qu'ils me rendent tellement service, quoi, que je veux que quand ils viennent, voilà. Nous, quand on vide devant la Stabu, il y en a, ça leur fait peur parce que ça penche. Et ils reculent le semi-remorque et après, on met le truc pour le tirer et on le tire avec le gros tracteur. Enfin, le Fendt qu'on a eu. On tire le semi pour le remonter parce qu'il ne remonte pas, autrement. Voilà, là où on le fait vider, quoi. Mais nous, ça nous arrange tellement qu'il vide à cet endroit, parce que c'est des tonnes et des tonnes à promener. Autrement, si vous le faites vider, même ne serait-ce que 80 ou 100 mètres, mais après, il faut les promener, les machins, pour les emmener, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je fais... Parce que moi, j'ai aussi essayé d'en mettre pur. J'en mets aussi pur dans les champs. Et donc, j'ai essayé l'an dernier sur... J'ai commencé sur des liserne parce que je me méfiais de la faim d'azote. Donc, on en a mis... L'année d'avant, j'avais mis des plaquettes de peupliers. Et puis, quand j'ai fini le peuplier, on a mis des déchets verts. Donc, le truc, c'est que, voilà, quand ils le portent avec la chaleur qu'on a, nous, c'est sec. Et donc, moi, j'ai épandu ça fin août, début septembre. Enfin, ça fait une poussière du diable. On l'épand à l'épandeur à fumier. Ça fait une poussière du diable. Bon, la fin de la journée, il vaut mieux prendre la douche. Mais c'est... Enfin, c'est quand même bien, quoi. On l'épand sur les luzernes. Et... Alors, visuellement, sur la luzerne, cette année, j'ai pas vu de changement phénoménal. Mais moi, je suis persuadé que si j'en fais tous les ans ma luzerne et puis que je la détourne... Enfin, détourne pas la charrue, mais que je la détruis au bout de quatre ans, eh bien, il y aura un stock de matières organiques qui n'aura rien à voir avec le fait que si j'avais rien fait, quoi. Voilà. Donc... Et j'en ai mis aussi dans des prairies permanentes. Et en fait... Alors, je l'ai mis pareil. Je l'ai mis à un moment où j'avais pas peur que... Enfin, nous, il faut que ça roule parce qu'on a des terres très lourdes et on roule pas quand on veut. Ou alors, on démolit, mais j'ai pas envie de faire d'ornières. On pourrait pas déchever. Donc, on le fait quand c'est sec. Et donc, on le met quand c'est sec. Et au printemps suivant, il y avait une belle pousse d'herbe. Alors que là où je l'ai mis, c'est sur des prairies qui étaient dégradées, qui étaient pas merveilleuses, quoi. Voilà. Alors, juste une petite question à... Juste une petite question à Brice avant de clôturer. Donc... Est-ce que tu trouves que ton fumier avec le bois est plus fertile qu'avant ? Réponse brève. Et ensuite, on va clôturer et je vais annoncer la suite du programme. La fertilité, ça a été dur à mesurer. En tout cas, moins d'odeur. Ça, c'est sûr. Les bêtes portent plus sur le fumier. Mais la fertilité, je l'ai pas mesurée. Je veux pas... Je l'ai pas mesurée exactement. Mais on préfère ce fumier là. Oui, oui. On préfère ce fumier là. Entendu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.